Mes amis, on va essayer de dire quelque chose sur Yitro, Ben Ezrat Hachem, et on a dit l'Eloi Nishmat, comment il s'appelle ? Shalom Ben Aviva, voilà, il est enregistré. A priori, il y a deux questions. D'abord, vous savez qu'au temps du roi Salomon et du roi David, on n'acceptait pas les convertis. On n'acceptait pas des convertis. On n'acceptait pas les convertis. Pourquoi ? Parce que la Torah, elle a peur. Pourquoi ils se convertissent ? Parce qu'ils ont un intérêt. Les Juifs, ils sont en haut de l'estrade. Autant du roi Salomon, roi David ont dominé le Moyen-Orient. Alors tu veux te convertir, parce que peut-être tu as peur. Et une conversion qui n'est pas les Shemshamahim, on ne l'accepte pas. D'ailleurs, c'est pour cela que Root, ils ont demandé la question aussi à Root, comment on l'a accepté comme converti. Alors la réponse, elle est, c'est que, avant de donner la réponse, si vous voulez bien, avant que je vous donne la réponse, la question, elle est, la question, comment on a accepté Root comme converti ? On ne devait pas l'accepter. Israël, elle était forte. Eh bien, la question, elle est sur Root. Comment sur Root, il est venu se convertir et on l'a accepté ? Mais peut-être, ce n'était pas les Shemshamahim, peut-être que ce n'était pas pour Hachem. Surtout s'il est venu, au moment d'après celui qui dit qu'il est venu au moment de Matantorah. Celui qui dit qu'il s'est converti avant Matantorah, on comprend, mais celui qui dit qu'il est venu à Matantorah. Alors là, la réponse, Kohen Midian. Il y avait une question, pourquoi tu dis, Va, Ishma, Itro, Kohen, Midian. Pourquoi tu me dis Kohen, Midian ? Ça veut dire, tu rappelles ses péchés a priori. On n'a pas le droit de rappeler les péchés à un converti. Ou un juif qui a fait que t'échouva, il a dit la Mishnah, dans Baba Métia. À cause de ça, il y a eu une catastrophe entre Rabbi Ochanan et Reshlakish, qui lui a dit, toi tu connais bien les armées. Et il y a eu Reshlakish, il est mort de peine. Et Rabbi Ochanan, il est mort de peine aussi. Alors, il ne faut pas rappeler les péchés à quelqu'un. Et si c'est un converti, la Mishnah, elle dit, il ne faut pas lui dire, rappelle-toi à tes parents d'où ils viennent. Et ici, il est venu Itro, il s'est converti. Et on dit, Kohen, Midian, il était le pape. Tu rappelles les péchés de quelqu'un. Alors, les amis, la réponse, la réponse, la réponse, elle est que quand elle, on n'accepte pas, quand les Juifs y sont en haut, en haut de l'estrade, c'est quand il y a un intérêt. Mais s'il n'y a pas un intérêt, Ruth, c'était une princesse. Elle avait une villa avec 40 pièces. Elle avait 50 serviteurs. Elle avait besoin du peuple juif, celle-là. Elle n'avait pas besoin. Donc, elle a tout laissé. Elle a tout laissé pour venir chez nous. D'ailleurs, dans le livre des Kahtov, ils expliquent que c'est ça. C'est ça, par Ruth, on apprend qu'est-ce que c'est le Nahase Benishma. On va parler après. Tout ce qu'elle lui disait, sa belle-mère, elle le faisait sans demander des questions. C'est ça, Nahase Benishma. Et alors, la même chose ici, nos khachamim nous disent que, comment il s'appelle, Hitro, imagine-toi, c'était le pape Hitro, le pape de l'époque. Le pape de l'école, de l'époque. Khachamim, ils disent, il avait, qu'est-ce qu'il avait ? Il avait des terrains, il avait de l'argent, il avait de l'or. Il a tout laissé pour venir. Alors, s'il avait besoin de nous, celui-là. Non. Alors, il est venu, les Shem Shamaim, donc, Khachamim, ils disent, les enfants, quand il est venu, il y a eu deux choses. Quand il est venu se convertir et quand il s'est sauvé de chez Pharaon, il était parmi les trois conseillers de Pharaon. Et quand Pharaon, il a dit qu'il faut faire quelque chose pour massacrer les Juifs, il y avait Hitro là-bas, il s'est sauvé. D'accord ? Et Dieu l'a récompensé. Et ici, et ici, et ici, dans la paracha de Hitro, Khachamim, ils disent, le Zohar, il dit, le fait qu'il est venu se convertir, il a eu aussi une récompense. Quelles sont les deux récompenses ? La première récompense, c'est que ses enfants seront parmi le Sanhedrin. Comme ça, il dit, la première récompense qui s'est sauvé, il n'a pas voulu donner de mauvais conseils contre les Juifs, eh bien, il a eu le mérite que ses enfants seront dans le Sanhedrin, il y aura de ses enfants. Et les enfants à Hitro. Pas Kohanim, mais Dayanim. Ces petits arrière-arrière-petits-enfants. Et la deuxième, qu'il est venu se convertir, Dieu, il lui a donné, le Zohar, il lui a dit, les synagogues et les salles d'études seront toujours remplies de tes enfants. à Hitro. Et le Zohar, il dit, en plus, il lui a donné le nom de la paracha. La paracha ! Il a eu la paracha de Hitro. Les méfarchiens, ils me disent, il y a eu deux personnes qui ont eu un honneur mondial dans le monde. Qui c'est ? Yaakov et Hitro. Yaakov a venu quand il est descendu en Égypte. Pharaon, il est venu à la rencontre de Yaakov. Si Pharaon, il vient, il y a les ministres qui viennent. Si les ministres, il vient, il y a les soldats. S'il y a les soldats, il y a le peuple. Tout le peuple entier, il est sorti pour Yaakov. Eh bien, nos hachamis me disent aussi, quand il est descendu, quand il est venu Hitro chez Moshe Rabbeinu, va yétsé Moshe. Moshe est sorti, il dit l'Agmara. Si Moshe, il sort, il y a Aaron. Aaron, il est sorti. Les enfants, les ékinimes, le peuple d'Israël entier, il est sorti à la rencontre de Hitro. Donc, on voit d'ici l'importance qu'il avait Hitro. L'importance qu'il avait Hitro. Et nos hachamis me disent, va yétsé Moshe, il a écouté Hitro. Qu'est-ce qu'il a écouté ? Ma, chez moi, Shama, ouba. Il dit, Rashi, qu'est-ce qu'il a écouté ? Alors, les hachamis me disent, criaati amsuf ou milchemet amalek. La criaati amsuf et la guerre d'amalek. Ah, si tu me poses la question, pourquoi il n'a pas écouté les dix plaies ? On a dit dans la dracha la semaine dernière, qu'est-ce que c'était plus grand ? La sortie d'Egypte ou la traversée de la mer rouge ? On a dit dans la dracha que la traversée, la Gmara, elle dit, la traversée de la mer rouge, elle était plus forte que la sortie d'Egypte. Puisqu'on voit dans la Haggadah, voilà un khidouche, que vous devez dire le soir de la Haggadah dans deux mois, Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda et Rabbi Ossé, ils disent que dans la traversée de la mer rouge, chacun, il dit, il y avait plus de Makot que dans la sortie d'Egypte. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva, il l'a trouvé, et la traversée de la mer rouge, elle est plus grande que la sortie d'Egypte. Aussi, le Midrash, il dit, c'est écrit dans dans Devarim, dans le livre de Devarim, il lui a dit, Moshé Rabbeinu, tu nous as montré à ta or et ta et ta yada hazaka. Oui, ou bien et ta yada gedola. Alors là, le Midrash, il dit, pourquoi il y a une yada gedola et une yada ketana, chez Dieu ? Une grande main, une petite main. Non, yada gedola, c'est quand, yada gedola, il dit, rachis, kriati amsuf. Ah, yada ketana, la sortie d'Egypte. On voit ici, il a écouté, kriati amsuf et amalek. Qu'est-ce que ça a fait ? Pourquoi il a écouté les deux ? Alors la réponse qu'on est d'abord, d'abord, Vaishma, il a écouté, mais tout le monde a écouté. Tout le monde a écouté. Seulement, ici, il faut comprendre Vaishma, ils disent, les me fachim, comme chez Maïsraël. C'est quoi chez Maïsraël ? C'est quoi chez Maïsraël ? C'est quoi chez Maïsraël ? Eh, c'est pas le mot, écoute, chez Maïsraël, c'est qu'on prend, comme on dit en français. C'est, je m'entends bien, je m'entends, ça veut dire quand quelqu'un parle et l'autre, il veut savoir si l'autre a compris, il lui dit, je m'entends, est-ce que je m'entends bien ? Ça veut dire, est-ce que tu as compris ce que je dis ? Donc Vaishma, c'est, il a compris, les autres, les autres, ils ont entendu, ils n'ont pas bougé. Comme au moment de Matin Torah. Quand il y a eu Matin Torah, le monde, il a tremblé, après il y a eu le silence, les goyims sont venus chez Bilam. Il leur a dit quoi ? Dieu, il veut mettre le Maboul encore une fois. Il leur a dit mais non ! Bilam, il a eu une occasion de ramener tout le monde entier à la Torah, il n'a pas fait. Il les a calmés, il leur a dit mais non ! Ce n'est pas le Maboul, Hachem, la Maboul, il a déjà juré de ne pas amener. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Dieu, il est en train de donner la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont dit les goyims ? Ah, Hachem, les amouritaines. Les goyims, ils ont répondu, Hachem et balai et amour, bachalom. Et pourquoi tu n'es pas venu ? Ah, voilà ! Il a dit, dans les Baal et Moussard, il dit, les Baal et Moussard, ils disent, les enfants, que ce ne sont pas les miracles qui ramènent la personne à la Torah. Puisque Hittro, qu'est-ce qu'il a ramené à la Torah ? Il a vu qu'il y a eu Kriya Tiam Souf et quand même Amalek, il est venu. Comment Amalek, tu as pu venir ? Comment Amalek, tu as pu venir après que tu as entendu qu'il y a eu la traversée de la Mer Rouge, qu'il y a eu les diplées en Égypte, et tu viens faire la guerre ? Ça veut dire, l'homme, ce ne sont pas les miracles qui le changent malheureusement. L'homme, s'il n'étudie pas le Moussard tous les jours, il est au Mishra Tcharim, ou Khovot al-Bavot, s'il n'étudie pas le Moussard tous les jours, il ne changera pas. Il y a une autre explication que j'ai, que j'ai, que j'ai entendu, quelque chose de fantastique. Il a dit, il y a qui disent comme ça, pourquoi il avait peur de venir ? Il avait peur que les Juifs ne le reçoivent pas pour se convertir. Il avait peur que Moshé, ils ne vont pas l'accepter. Quand il a vu, Amalek, d'où il est sorti Amalek ? C'est que, nous, Chachamim, ils disent, Timna, elle a voulu, elle a voulu épouser Yaakov. Yaakov, il l'a renvoyé. Timna, elle est sortie d'Amalek, et Amalek, il est sorti de Timna. Elle est partie se marier avec Eliphaz, le fils de Esav. Alors, quand il a vu que les Havots ont rejeté Timna, il a eu peur, lui, qu'on va le rejeter. Mais quand il a vu la création, sauver Milchem et Amalek, il a dit, les Juifs, ils vont comprendre que ce n'est pas bien de rejeter un converti, parce que sinon, regarde ce qui est arrivé, il est sorti Amalek, parce qu'on l'a refusé. Alors, il est venu. Il y a une autre chose. Pourquoi Hittro, il est venu, quand il a écouté Amalek et la création, sauf, une explication de Folline ? Il a dit comme ça. Qu'est-ce qui s'est écrit ? Que Amalek, il savait qu'il ne pouvait pas combattre Israël. Dieu était avec nous. Mais il a dit, Rachid, je vais refroidir, je vais refroidir la baignoire chaude, même si je me brûle. Les Juifs, quand ils sont sortis d'Egypte, c'était comme une baignoire chaude, personne ne pouvait approcher, qui bouillonnait. La preuve, 40 ans après, la femme qui a reçu les deux explorateurs, Vrakhav, elle a dit, elle a dit à Pinchas, 40 ans après, et jusqu'à aujourd'hui, on a peur de ce qui s'est passé en Egypte. On a peur, on a entendu comment Dieu, il a ouvert la mer, comment il vous a fait les plaies, les dix plaies. Et quand même, qu'est-ce qu'on voit ? Que Amalek, il a dit, je vais aller refroidir, malgré qu'il va se brûler. Alors, il a dit, si lui, il est venu refroidir, moi, je vais faire qu'il douche à Shem, je vais venir chauffer. je vais venir réchauffer. Comment ? Il a jeté tous les avodas, Zara, qui avaient, c'est pour ça, la Torah, elle a dit, Kohel, Midiam. Il connaissait tous les avodas, Zara, de l'époque. Imagine-toi, il vient, le pape, et il se met, il se met, là-bas, debout, à la fenêtre, à la fenêtre, et tout ce que vous avez appris, c'est zéro, et si vous voulez rester, les rouleurs, restez à Guéinam, si vous voulez. Imagine-toi, un pape qui fait ça. Ezekidu Shachem, Ezekidu Shachem, extraordinaire. Maintenant, après qu'on a appris ça, on a appris des explications, et tout ça, c'est joli, il a dit, écoutez bien, d'après celui qui dit que Yitro, d'après celui qui dit que Yitro, il est venu avant Matin Torah. Yitro, il est venu avant le don de la Torah. Ok, jusqu'ici, c'est bien, il est venu. Et alors, pourquoi c'est écrit Vaishlah Moshe et Yitro, pourquoi il l'a envoyé ? Il a dit, Akadosh Barucho. Écoutez bien, il y a un verset, il y a un verset dans Michelet. Léviudéa, tsarat nafcho, le nom. Malgré que Dieu lui a donné deux bénédictions, il lui a dit qu'il ne peut pas assister au don de la Torah. Il se convertit et il s'en va. Ah ! Pourquoi ? Il y a même une question comment les enfants de Moshé ont reçu la Torah. Il y a qui disent que Moshé les a ramenés en Égypte. Il a souffert, ils ont souffert un peu et après ils sont venus. Et une des raisons. Pourquoi on a accepté qu'il s'est converti ? Je vous ai dit Moshé, parce qu'Hitro, il était riche, il avait tout. Puisque c'est écrit Vaishma, Hitro, il a écouté Hitro. Regardez cette question magnifique. Puisqu'il a écouté Hitro, Vaishma, Hitro, il a écouté Hitro, créatiam sauf ou minchemet amalek. Oui, ça veut dire qu'il était au courant de ce qui s'est passé. Pourquoi c'est écrit Vaishma Père Moshé lehotno et Moshé Rabbeinu a raconté à Hitro tout ce qui leur est passé de mauvais. Pourquoi ? Puisqu'il a écouté. Qu'est-ce que tu rappelles ? Il a dit pour pas, pour que ça soit les Shem Shamaïm. Non ! Pour que ça soit les Shem Shamaïm. Parce que quand quelqu'un vient de se convertir, qu'est-ce qu'on lui dit ? Qu'est-ce que tu veux te convertir à un peuple ? On est poursuivi, on n'est pas aimé, l'égoïm il nous frappe, l'antisémitisme. Alors, Moshé Rabbeinu, il a voulu le décourager de cette façon. Et quand même, il a tenu. Mais, la question, elle est qu'il a, pas la question, la question, elle est ce qu'il a renvoyé. Il a dit, toi, tu n'as pas souffert en Égypte, tu ne peux pas recevoir la tour. Alors, les commentateurs, ils posent la question. Dans ce cas-là, Moshé Haliwa, comment ça se fait que le Herevraf, le Herevraf, il n'a pas assisté à l'esclavage. Et comment, lui, il a vu le don de la Torah, les convertis, c'est des convertis, Elie. Le Herevraf, et les Lévi, mais est-ce qu'ils ont été asservis ? Non. Et ils ont assisté. Mais, question, Hazaka, et bien, dans le Perek Yutet, chez nous, dans la paracha, Perek Yutet, Pasuk Bet, c'est écrit, Mephourash, le Ramban, Rabbi Moshe Barnahman, qui était en 1250 à Barcelone, il a dit, le Herevraf n'a pas assisté à Matantoura. Dieu, il a dit à Moshé Rabbeinu, mais le Herevraf, au-dehors du camp. Ils ont écouté du bruit, comme l'égoïm, mais ils n'ont pas vu la Shekhine. Ah, descend. Bien. Le Shach à la Torah, qui est un des élèves de Harizal, il s'appelle Rabbi Mordechai Akohen, lui, il amène au nom de Harizal, encore un peu plus, un peu plus, il est monté un peu plus. Il a dit, non seulement, ils n'ont pas assisté à Matantoura, ils étaient loin, ils ne recevaient pas la manne pendant les 40 ans. ils mangeaient les restes. Quand les Juifs y laissaient, ils laissaient. S'ils ne laissaient pas, vous avez vu, ils les ont convertis, qu'ils rentrent à la Torah, mais pour voir s'ils tiennent, tu ne mangeras pas ni de la manne, ni tu ne feras pas Matantoura. Extraordinaire, hein ? On ne connaissait pas ce détail. Extraordinaire. Et les Chachamim, ils nous ont dit, on vient de voir, qu'au nom de Harizal, ils n'avaient pas ni la manne, ni la manne, ni ils ont assisté à Matantoura. C'est extraordinaire, parce que nos Chachamim, ils les écoutaient bien. Harambam, il a écrit dans Igueret-Téman, il a écrit dans Igueret-Téman, aux gens qui étaient au Yémen. Harambam, il était très connu au Yémen. Il les a renforcés beaucoup, jusqu'à ce que dans le Kaddish, les Juifs du Yémen, ils disaient, et je l'ai vu ce livre, et je l'ai vu ce Kaddish. Autant des Yémenites, autant où il y avait Harambam vivant, ils disaient, dans le Kaddish. Et lui, il a dit cette phrase, il leur a dit, celui que ses pieds étaient au Mont Sinai, oui, celui que ses pieds étaient au Mont Sinai, ils ne sortent pas des convertis de lui. Jamais ils sortent de la Torah. Ceux qui sortent de la Torah, c'était les convertis qui sont venus. Celui qui est venu après. D'accord ? Maintenant, il nous reste une question. Maintenant, il nous reste une question. Béni Lévi. Ouais ? Les enfants de Lévi. Est-ce qu'ils ont été dans l'esclavage ? Ils n'ont pas souffert. Alors comment ? Ils ont vu le matin Torah ? C'est les prêtes, c'est les prêtes. Est-ce qu'ils ont souffert ? Écoute, ils n'ont pas souffert. Dieu, il a dit, celui qui a souffert, il aura un matin Torah. Celui qui ne souffre pas, il n'aura pas un matin Torah. Les Béni Lévi, ils ont souffert ? Non. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le khida dit une chose extraordinaire. Voilà une deuxième khidouche que vous devrez dire le soir de la Haggadah. Oui ? Il y a écrit Qu'est-ce que c'est les bourgeons ? On est en train de les voir sur la terre. Qu'est-ce que c'est ça ? Il dit, le Midrash, quand les Béni Lévis, aïe, 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 ce Midrash fantastique, quand les Béni Lévis, ils ont appris que Dieu, il s'est rappelé du peuple d'Israël et il va les faire sortir d'Egypte, ils ont enlevé sur leur tête l'habit de deuil. Quand les Juifs, ils étaient en Egypte et ils étaient en train de souffrir dans les pierres et tout, les Béni Lévis, ils étaient en deuil. Ils voyaient leurs frères souffrir. Ils rentraient à la maison et ils pleuraient, ils pleuraient, ils pleuraient. Et quand ils ont appris, ça n'a pas donné le sang au Midrash ? Non. Alors, attends. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit ? Que les Béni Lévis se disent que même les Béni Lévis, ils ont assisté dans la peine. Quand tu vois quelqu'un qui souffre et tu pleures, ça te touche. Bon. Première réponse. Deuxième réponse. Il a dit les Béni Lévis, pourquoi ils étaient en deuil ? Il dit le Khidam. Parce que si les Juifs, si les Juifs seraient devenus Égyptiens, ils seraient atteints le cinquantième degré. Qui aurait fait les 400 ans ? Les Béni Lévis. Les Béni Lévis, à chaque instant, les Béni Lévis, ils étaient garants de la chevua qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Abraham. Il lui a dit tes enfants seront en Égypte 400 ans. Alors, qu'est-ce qu'il a fait lui ? Les Béni Lévis, ils étaient, à chaque jour, ils s'attendaient à prendre la place des Juifs pour faire le... Donc, donc, eux aussi, c'est comme si tu disais à quelqu'un, prête-lui, prête-lui l'argent, et s'ils ne te les rendent pas, je peux te jurer que je le paye. Donc, à chaque instant, on ne sait pas. Troisième raison, il y a qui disent que Youssef à Tzadik, il a fait exprès, il a vu que l'attribut de Lévis, elle est différente. Comment ? Paro, il a dit à Youssef, pourquoi tu ne portes pas le cercueil de ton père ? Tous tes frères, ils portent, et toi non, tu es le fils. Il a dit, mon père, il m'a dit, comme je suis roi, je ne dois pas porter le cercueil. Il lui dit, celle-là, la tribu de Lévis, pourquoi elle ne porte pas ? Il a dit, mon père, cette tribu-là, par la suite, elle va lever l'arche de Dieu, elle ne lève pas le mort. Alors, il a dit, Paro, puisque cette tribu, elle n'est pas comme les autres tribus, c'est une tribu qui est sainte, il l'a mis à part. Il l'a mis à part pour qu'elle ne travaille pas, mais en vérité, eux, ils voulaient travailler, mais il l'a mis à part. Troisième explication, ils ont dit, les Kachamim, et elle est très forte, cette troisième explication. Il reste deux. Il reste celle, il reste deux, il reste celle de la brique et celle de l'étude. Écoutez, cinq explications, celle de la brique et celle de l'étude. Écoutez bien. Prenons, prenons l'explication qui dit le Zohar. Le Zohar, il dit que Béni Lévi, et vous avez écouté ça une fois que je vous l'ai dit, que les Égyptiens voyaient à Béni Israël va y'a, à Béni Israël, b'farek, qu'est-ce que c'est, b'farek ? b'kal v'achomer, b'achomer ou b'vim, qu'est-ce que c'est, b'achomer ou b'l'vinim ? b'kal v'achomer, b'kouchia, b'avouda kajah, c'est quoi c'est ça ? pourquoi le Zohar il a déformé ça ? il a dit et là vous avez compris qu'est-ce qui se passe entre nous quoi ? il n'y a pas que le travail physique qui fatigue la personne la Torah quand on l'étudie en approfondissant elle nous fatigue la Torah elle fatigue le corps de l'homme pourquoi la Torah ? pourquoi quand quelqu'un le soir, un avraire il arrive le soir il est complètement par terre la Torah elle fatigue le corps exprès, pourquoi ? ça si le soir ton copain vient et tu dis tu viens, tu viens, on va faire une partie de cartes, les écartes la grande carte qui me reste c'est mon lit, c'est une grande carte je vais aller me mettre là-dedans parce que quand tu étudies la Torah ça te fatigue, la fatigue de l'esprit elle peut dépasser la fatigue du corps on le sait c'est sûr l'amal 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 elle a dit un homme il est né pour souffrir dans la Torah pour être malade dans la Torah si tu prends le mot Adam la fin du mot c'est même l'amal la fin du mot c'est la maître l'amal c'est la fin du mot l'amal l'amal tu dis la Torah tu sors après un pile-poule tu sors après une discussion en talmudique crois-moi que tu es vidé il ne te reste plus des forces alors donc ils ont souffert Bénélévi ils ont souffert voilà voilà ils ont pleuré ils ont assisté dans le deuil ils voulaient travailler ils voulaient travailler leur place ou ils ont étudié cinquième explication très jolie comment il a fait Paro pour nous mettre dans l'esclavage il a dit à ses conseillers si on leur dit travailler ils ne vont pas travailler on va venir leur dire regardez messieurs celui qui fait des briques des briques oui des briques il aura des briques non il sera payé celui qui fait qu'est-ce qu'ils ont fait les juifs non Paro il s'est mis à faire des briques le ministre le premier ministre s'est fait à mettre des briques tous les ministres alors les juifs ont dit à Paro il fait des briques les ministres ils font des briques eux aussi ils sont mis à faire des briques quand ils sont mis à faire des briques il est venu la gestapo de Paro il a dit combien tu as fait des briques aujourd'hui il lui a dit j'ai fait cent il lui a dit à partir d'aujourd'hui on ne te paye plus tu fais les cent ou on te tue l'argent leur a donné la force de le faire et après ils leur ont enlevé l'argent mais Amran Amran il avait le roi à Kodesh Amran Dieu lui a donné l'esprit divin le père de Moshe il a dit à tous ses compatriotes il leur a dit comment celui-là il fait des briques il y a une combine ici le roi il fait des briques il y a une combine alors il a dit à tous les Lévi vous faites une brique par jour une brique d'accord une brique par jour qu'est-ce que ça a fait qu'est-ce que ça a fait quand Paro il est venu il a dit à la Gestapo le service secret là de Paro les Béné Lévi ils lui ont dit les généraux ça vaut pas le coup chacun fait une brique par jour il leur a dit ceux-là ne faites plus attention enlevé les balak grâce à Amram ah ce qui a toujours pris donc grâce à Amram donc qui c'est qui faisait les briques rachat il les vendait il dit le Hida Korah Korah il faisait les briques il les vendait aux juifs avec de l'or et de l'argent pour pas que pour gagner de l'argent vous rendez compte un petit peu donc qu'est-ce qu'on voit que même Béné Lévi eux aussi ils ont souffert et ils ont souffert c'est pour ça qu'ils ont reçu aussi la Torah comme nous maintenant j'ai oublié de vous dire un un chidouche au sujet du man au sujet de la man sachez qu'une fois Dieu il a dit au sujet de la man à mon cher Abbéno c'est le Malbine qui 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 relève cette chose fantastique il a dit que chacun il mange les filles au chlo et à la fin c'est écrit la man est tombée que filles au chlo pourquoi une fois les filles au chlo et une a alors c'est non c'est pas ça le Malbine il dit une chose extraordinaire voilà ici il y a des gâteaux moi je vous dis mangez comme vous voulez qu'est-ce que tu fais toi tu manges trois et tu dis non je mange que trois et trois pour demain et Dieu il a dit ne laissez pas pour demain et toi tu n'as pas confiance tu as mangé trois et tu as laissé pour demain qu'est-ce qu'il a dit le Malbine le Hachem il a envoyé à chacun selon la confiance qu'il a lue le premier jour le premier jour les filles au chlo mange mon fils mange le pain mange la manne il tapait trois kilos et bien tu auras trois kilos l'autre il a dit non 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 qu'est-ce qu'il est en train de faire à Dieu il a mangé un kilo il a gardé deux kilos et bien il avait la manne tous les jours un kilo comme tu n'as pas eu confiance les filles au chlo qu'est-ce que les filles au chlo comme il a dit le roi David Hachem Tzilecha Dieu il est ton ombre tu montres le doigt il y a un doigt tu montres deux doigts deux doigts tu montres une main une main comme la confiance que tu as en Dieu comme Dieu il te donne Hachem Tzilecha on te dit viens ta soirée étudiée tu n'auras rien mais comment comment je vais ma soirée étudiée il va me manquer de la viande quoi assis-toi tu vas manger des choses que tu ne vas pas manger quand tu travailles jusqu'à ce que tu vas faire le régime tellement que Dieu va t'envoyer la bracha et bien c'est ça les enfants la confiance qu'il faut avoir en Hachem et c'est pour ça que Dieu il a crié j'ai écouté une fois une réflexion fantastique Dieu il s'est énervé à ceux qui ont laissé la manne pourquoi ça fait dans les 613 misvot il y a un issue de ne pas laisser la manne ou de laisser la manne il n'y a rien du tout pourquoi tu t'énerves pourquoi Dieu il dit à Moshé des gens mauvais ça fait partie des 613 tu m'as dit voilà je te donne deux kilos de pain je ne mange qu'un kilo pourquoi tu t'énerves Dieu qu'est-ce qu'il y a parce que c'est la chose la plus principale pour un juif il a dit le revot al-vavot qu'est-ce qu'il faut le plus pour le croyant c'est Bittachon Bashem la confiance en Dieu si tu n'as pas le Bittachon Bashem tu ne peux pas rester dans la Torah tu ne peux pas ce n'est pas possible qu'est-ce que c'est le Bittachon deux et deux on ne sait pas ce qu'est-ce que ça fait toi tu veux assurer ton gain de pain tu veux deux et deux font quatre ce n'est pas ça le Bittachon le Bittachon c'est deux et deux que ça donne ça dépend la confiance que tu as en Dieu et tu dis dans le Bittachon et les gens ils répètent à le Bittachon non monsieur tu veux rester dans la Torah il ne faut pas bouger de la Torah parce que qui c'est l'ange il a attaqué Yaakov l'ange du mal il n'a pas attaqué Abraham il n'a pas attaqué vous croyez parce qu'il avait peur est-ce qu'il avait peur de quelqu'un non il peut il n'a pas attaqué ni Abraham ni Isaac il a attaqué Yaakov parce que Yaakov c'est la Torah la Torah tu veux rester dans la Torah comment c'est écrit Barati Yetzirara Barati Torah Tévaline comme ça elle a dit la Gemara dans Kiddushin la flamette j'ai créé le Yetzirara et j'ai créé la Torah comme médicament il n'a pas dit j'ai créé Hesed quand tu veux étudier la Torah il te vient tout l'asiatique les articulations le mal du vent ta femme elle veut t'amener le sommeil il t'amène tout quand tu veux étudier la Torah et tout le monde a fait l'expérience celui qui veut venir étudier la Torah voilà Alain ça fait 20 ans qu'il vient il peut vous raconter elle devient une cousine ou il te vient un téléphone de quelqu'un que tu ne sais même pas d'où il existe il te dit je suis ton cousin depuis Sidi Belabès on était avec ta maman en Edroma des villes que tu connais même pas sur la carte avec l'essentiel tu ne viens pas tu ne viens pas étudier l'essentiel tu ne viens pas tu ne viens pas tu ne sais même pas tu ne sais même pas tu ne sais même pas on est bien contre les tu ne sais même pas dans la paracha qui va venir dans la paracha qui va venir il y a écrit je suis Hachem qui vous a fait sortir d'Egypte d'ailleurs le Ramban le Ramban le Ebenezra le Ebenezra amène la question de Rabbi Yehuda à Lévi pourquoi il n'a pas écrit je suis Dieu qui t'a fait qui t'a créé pourquoi je t'ai fait sortir d'Egypte pourquoi tu ne dis pas je suis Hachem qui t'a créé comme ça c'est la question de Rabbi Yehuda à Lévi alors le Ebenezra qui était en 1300 au temps du Ramban il a eu il était très pauvre ce rabbin il n'avait pas de mazzal et il a dit il a dit comme ça tellement je n'ai pas de mazzal si je me mets à vendre les linceuls le Malacham il arrête de tuer les gens tellement il n'a pas de mazzal bon mais il était un khacham extraordinaire alors il a dit pourquoi on ne dit pas parce qu'on s'est habitué malheureusement quand tu es dans l'habitude tu ne sens pas tu ne sens pas une extase quand est-ce tu sens l'extase c'est quand tu sens quelque chose qui vient d'arriver pourquoi on commence à aller à Mishpatim à Mishpatim Kiti Kni Aved Ivri pourquoi tu parles avec Aved Ivri dès maintenant tu parles de Aved Ivri qu'est-ce qui se passe parce que tu es sorti d'Egypte tu as senti tu as senti comment tu étais après 6 ans on prend après 6 ans l'esclave il ne veut pas sortir de chez son maître qu'est-ce qu'on fait ? on le met elle dit l'agmara devant la porte on lui prend son oreille et on le poinçonne avec le marseilla et à la porte pourquoi avec le marseilla le poinçon qu'il a le cordonné vous savez le cordonné il a un truc pour faire un trou le poinçon il a dit vous êtes mes esclaves et pas les esclaves vos esclaves on va lui trouver le tosfot déjà il pose la question pourquoi on prend un poinçon et si je veux prendre une aiguille ou les ciseaux il a dit marseilla la gui matérial c'est 400 tu as voulu tu veux rester esclave après 6 ans alors que je dis j'ai dit moi à Avraham Aveno d'être esclave 400 ans je les ai sortis avant et toi tu veux et toi tu veux et toi tu veux rester et toi tu veux rester esclave après comment ? c'est quoi cette chose tu fais le contraire de ce que j'ai fait moi Dieu c'est pas joli j'ai dit moi 400 j'ai sorti à 210 toi je dis 6 ans et tu dis que tu veux rester alors on prend le marseilla qui est la gui matérial de 400 et on le met on le poinçonne sur la porte qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'il a fait Dieu en Égypte sur la porte il a dit de mettre le sang sur les poteaux et les lentes alors moi je vous ai sorti d'Égypte maintenant le méfaxim il pose la question mais dans Anokhi HaShem Elokécha il n'y a pas écrit dans Anokhi HaShem Elokécha il n'y a pas écrit que je vous ai dit que vous êtes mes esclaves c'est dans la parasha de Behar dans la parasha de Behar là-bas c'est écrit que mes enfants ils ne peuvent pas être esclaves chez les autres qui lit Béni Yisraël Abadim vello Abadim la Abadim c'est dans la parasha de Behar c'est pas dans la parasha des 10 commandements de Anokhi HaShem Elokécha et pourquoi Rabbi Yochanan il a dit mais c'est pas écrit dans Anokhi HaShem Elokécha ça c'est la question pour répondre à cette question les enfants on doit rentrer d'accord on doit rentrer dans un autre domaine le Ramban il dit Anokhi HaShem Elokécha Asher Otsitikha Merez Mishraim c'est deux choses il y a d'abord Anokhi HaShem Elokécha ça c'est la première chose Asher Otsitikha Merez Mishraim c'est une deuxième chose c'est deux choses c'est vrai que Veilea Mishpatim Kiti Kni Eved Ivri Sheshani Me'avod il est en relation avec Anokhi HaShem Elokécha Asher Otsitikha Merez Mishraim c'est sorti d'Egypte c'est écrit là-bas donc Ani HaShem Elokécha c'est une chose mais Erez Mishraim Ibet Avadim c'est une deuxième chose pourquoi parce que Anokhi HaShem Elokécha d'où il vient il vient dire que c'est moi Dieu qui commande le monde ça veut dire que c'est par rapport à Béréchit par rapport à Béréchit pourquoi parce que si vous vous rappelez on a dit que le Maharal de Prague il a dit que pourquoi Dieu il a envoyé les 10 Makots pourquoi Dieu il a envoyé dix plaies par rapport aux dix paroles avec quoi Dieu il a créé le monde on est d'accord avec quoi Dieu il a créé le monde et la première c'est il faut le renverser c'est pour la deuxième c'est le Béréchit il est par rapport à Ani HaShem Elokécha Ani HaShem Elokécha vient dire c'est Dieu qui décide surtout jusqu'à aujourd'hui mais quand je te dis c'est une une deuxième chose qu'est-ce que c'est Meheret Mishraim que je fais attention à chacun je fais attention à chacun personnellement comme on a dit on a vient de voir Kéfi Okhlo les Fyokhlo et on a vu la semaine dernière que les Juifs ils ont vu les Égyptiens qui sont morts une fois c'est écrit dans le Asiachir ils sont morts comme de la paille une fois ils sont morts comme de la pierre une fois ils sont morts comme du plan alors décide comment ils sont morts il dit le Midrash non celui qui a fait souffrir les Juifs qui l'a frappé c'est comme de la paille elle monte elle descend il a souffert la mort celui qui a crié sans frapper il est mort comme la pierre au fur et à mesure il a et celui qui était là mais ni n'a crié ni n'a frappé il est mort mais il est descendu dans l'eau comme le plan ils ont vu ils ont vu pas seulement parce qu'à la fin de la parasha de Beau là-bas il y a le Ramban on l'a dit plusieurs fois que celui qui ne connaît pas ce Ramban il transgresse un il transgresse la Emouna sans savoir parce que c'est écrit dans le Ramban un homme il n'a pas part dans la Torah de Moshe jusqu'à ce que nous croyons tout ce qui nous arrive soit par hasard soit exprès tous ces miracles il n'y a rien qui est naturel tout est miracle dit le Ramban et celui qui ne croit pas ça il transgresse parce qu'il y a écrit trois fois les Ma'antedas dans la sortie d'Egypte Dieu il a dit à Paro les Ma'antedas qui lit les Ma'antedas qui a mis les Ma'antedas qui a mis les Ma'antedas pourquoi les Ma'antedas les Ma'antedas il a dit le Ramban un pour dire que c'est Dieu qui a créé le monde un pour dire qu'il fait attention à ce qui se passe sur la terre un qui dit c'est qu'il fait attention à chacun mais personnellement chaque cheveu de quelqu'un chaque cheveu il est calculé par Dieu quand il va tomber quand il va pousser et celui qui ne croit pas ça il n'a pas part dans la Torah de Moshe donc il est venu par rapport à ça pour venir te dire pourquoi on met les Tichéli il y a un Pasouk dans Irmiyao Père Eclamed Gimel Pasouk Kav qui dit tu nous as fait des miracles de la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à aujourd'hui on a parlé de ça jusqu'à aujourd'hui Dieu il peut changer le bois jusqu'à aujourd'hui Dieu il peut il peut faire sortir des gâteaux comme l'histoire qu'on a raconté de Harizal il peut faire sortir d'un morceau de gâteau un taureau et combien de misvot on a qui dépend de la sortie d'Égypte on a Pessah on a le Kiddush qu'on fait le Kiddush vendredi soir c'est écrit dans les 10 commandements vous ferez Shabbat parce que je vous ai sorti d'Égypte et qu'est-ce que c'est vous ferez Shabbat et les Téphilines bien sûr qu'est-ce que ça veut dire vous ferez Shabbat celui qui fait Shabbat il comprend celui qui fait Shabbat il comprend que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre une fois un député il a dit il faut sortir les juifs il faut sortir les religieux de la salle d'études il faut qu'ils aillent faire l'armée il lui a dit tu es pire que Paro il lui a dit tu es pire que Paro il lui a dit pourquoi il lui a dit Paro le rachak il a tué des milliers de juifs il a compris qu'il faut laisser la tribu de Lévi étudier et toi tu es juif tu dis il faut sortir la tribu de Lévi de l'étude tu es pire que Paro il lui a dit tu es pire que Paro il y avait une autre explication que je ne vous ai pas dit elle m'est revenue il a dit Paro il savait que le sauveur allait sortir de la tribu de Lévi Moshe et il savait aussi écoutez bien que celui qui a souffert celui qui a souffert en Egypte il recevra la Torah et celui qui n'a pas souffert il recevra pas la Torah alors comme il savait tout ça il a dit à la tribu de Lévi vous ne travaillez pas comme ça ni il sort le sauveur ni vous recevrez la Torah aïe 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 c'est pas profond ça c'est profond c'est fait exprès et Chachamim il dit dans le soir de Pessah les enfants il y a écrit il y a écrit dans le dans le dévarim dans le ils ont dit ils ont dit c'est ça qu'il a voulu faire Dieu le Shlach Kadosh écoutez bien le Shlach Kadosh le Shlach Kadosh il a dit pourquoi Dieu nous a amené en Egypte une chose extraordinaire pour accéder et accepter et transformer en nous de ne plus être révolté d'accepter d'être un esclave seulement après des années que tu es un esclave tu apprendras à être un esclave de Dieu ah c'est comme quelqu'un on lui apprend le yoga il ne sait pas pourquoi il ne sait pas maintenant tu es calme viens je vais te mettre mettre chez des enfants nerveux ah tu comprends pourquoi maintenant le Shlach Kadosh il dit comment il faut comprendre je veux que vous soyez mes esclaves et comment d'abord je vous allais passer les examens pour être esclaves et après vous serez mes esclaves comme il a dit le Ramban dans le Père Kiyoud Pasou Kiyoud Dalet c'est écrit dans 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 des varis Ma Hashem Shualim Kiyom Lira Aoto vous le craindrez pour le servir Aoto Ta'afdou vous serez esclaves alors maintenant je finis vous allez comprendre maintenant pourquoi on dit Na'ase Venishma c'est quoi Na'ase Venishma qui c'est qui dit Na'ase Venishma c'est un esclave quand on dit à quelqu'un fais ça le monsieur qui s'exécute c'est quoi c'est quelqu'un qui est esclave quelqu'un qui n'est pas esclave il demande et pourquoi non je veux que tu sois comme les Malachim et comme les Abadim je veux que quand je te dis quelque chose tu le fais après tu demandes pourquoi voilà Hazak au Maroc et Shabbat et Shabbat je vous le dis Amen